... Bienvenue Laïla Andaloussi. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Toujours également partagé. Je rappelle que vous êtes expert comptable. Absolument. Commissaire au compte. Oui. Et présidente de Women, donc le réseau international de femmes dirigeantes. Laïla Andaloussi, experte comptable, loi de finances. Parce que je me dois de... Je me dis, j'ai une experte comptable là qui est face à moi, chevronnée. Quelle lecture et quelle appréciation fait-elle de ce projet de loi de finances 2020 ? Qui fait débat avec l'article 9, avec l'indicité fiscale, avec ce qu'on appelle la suppression de la cotisation minimale. Alors, merci de m'interpeller sur ce sujet d'une actualité brûlante. On est à la fin de l'année, en décembre. Et effectivement, c'est le sujet de l'heure. Il y a beaucoup d'attentes de la part des entrepreneurs, de la part du milieu des affaires par rapport à ces dispositions. Donc, je rappelle que le projet a été présenté en conseil de gouvernement en octobre dernier, qu'il a été présenté aux deux chambres par notre ministre des Finances. En novembre, voté à la première chambre avec quelques amendements vers le 15 novembre. Hier, il a été normalement validé par la chambre des conseillers. Et puis, il va repasser bientôt à la chambre des représentants pour adoption définitive. Donc, vraiment, on est au cœur de cette actualité. Et c'est une loi de finances qui devrait normalement marquer un tournant par rapport aux lois de finances précédentes, ne serait-ce que parce qu'elle vient juste après la tenue des trois émérascistes de la fiscalité. Au mois de mai dernier, est-ce que ça marque un tournant pour vous, ce projet de loi de finances 2020 tel qu'il est aujourd'hui, au moment où on débat ? Est-ce qu'il y a une rupture, un changement de braquet ? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Je pense que rupture, non, parce que c'est une évolution, mais qui va se faire à une vitesse beaucoup plus importante, étant donné qu'il y a des événements aujourd'hui qui sont en train de s'accélérer au niveau international et que nous sommes tenus par un certain nombre d'obligations vis-à-vis des normes internationales, vis-à-vis de nos partenaires européens... Donc, au volet fiscal ? Sur le volet fiscal. Du cadre réglementaire ? Du cadre réglementaire, qui avait été débattu lors des assises de la fiscalité et qui, aujourd'hui, imprègne à leur manière cette loi de finances qui annonce la couleur. À la surface, pour l'instant ? À la surface. Donc, les choses vont s'épaissir avec le temps, c'est ce que vous voulez dire. Ces dispositions sont très claires. Elles sont... Moi, je dirais qu'il y a une rupture aussi, parce qu'il y a certains avantages qui ont été purement et simplement abrogés. Avantages fiscaux ? Des avantages fiscaux pour certains secteurs, pour certaines zones, et qui traduisent parfaitement cette nouvelle orientation que nous avons prise d'une manière un peu plus franche. De tout ce qu'a fait de la fiscalité qui est sur les entreprises à l'export ? Sur les entreprises à l'export, concernant les nouvelles zones d'accélération industrielle, anciennes zones franches, concernant le régime CFC. Tout ça, c'est notre arrimage à l'international. C'est notre arrimage à l'international, en plus d'autres... On va y revenir aussi, c'est intéressant. Est-ce que l'article 9 du projet de loi de finances 2020, qui fait débat, encore hier, les représentants des différents partis étaient en train de débattre là-dessus. On dit que le parti de l'utilisation développement aurait décidé de s'abstenir. Les autres formations politiques ne sont pas chaudes, ne sont pas favorables. En tout cas, cet article 9, qui, je le rappelle, de manière très courte, de manière très synthétique, c'est faire que l'État... en fait, qu'on ne puisse pas saisir les biens de l'État. Ça, ça fait débat aujourd'hui, débat qui n'est pas réellement tranché, même si la détermination de Mohamed Benjamoun, ministre de l'Économie et des Finances, est de l'amener à terme, c'est-à-dire de le faire valider. C'est un article, effectivement, qui fait débat, parce que pour beaucoup de personnes, c'est un article qui renforce un caractère, je ne dirais pas arbitraire, mais une force qui confère une force de loi à l'État, défaillant, et pour lesquels les biens ne peuvent pas être saisis. Donc, du coup, l'entreprise... Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de la défaillance des entreprises publiques, des entreprises... Des établissements, des offices qui ont une autonomie administrative, mais ça concerne principalement les collectivités territoriales, les communes, bien entendu. Les assemblées régionales également. Également, aussi. Et donc, effectivement, ça pose un problème de constitutionnalité et d'égalité devant la loi, parce que la loi doit s'imposer de manière égalitaire à tous les acteurs. Alors, maintenant, l'argument de l'administration, de l'État, c'est que l'État a une obligation sacrée de pouvoir assurer et continuer à assumer sa fonction de fournir un service public. Donc, effectivement, si les biens sont saisis, elles ne pourraient pas assumer cette mission de la manière la meilleure. Donc, pour voir, c'est un argument pour l'entac expert comptable qui est recevable ? D'autant plus... Parce qu'il n'est pas très bien compris par les uns et par les autres. Il faudrait qu'il y ait des garde-fous. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, comme c'est le cas en Europe. Parce qu'il y a effectivement d'autres pays aussi à travers le monde qui ont pris. C'est une disposition qui existe depuis longtemps, qui est appliquée et qui est acceptée. Et donc, maintenant, effectivement, c'est une disposition qui fait débat. On attendra de voir comment... La tournure des choses. Autre sujet, en tout cas. Mais c'est important, effectivement, d'avoir votre précision, de dire que ça compte. Parce que très souvent, quand on dit l'État, on peut tout y mettre dans l'État. On peut tout y mettre. Mais là, c'est le patrimoine de l'État, indépendamment des offices et des établissements publics. Pour lesquels d'autres problèmes, aujourd'hui, sont soulevés. Notamment les problèmes, les délais de paiement, etc. Et qui, sinon, dans le cas d'assaisabilité des biens, poseraient vraiment un véritable problème à l'économie. Complètement. D'ailleurs, on le voit, le ralentissement. On le vit tous les jours, d'ailleurs. Sur l'amnistie fiscale. Alors... Une nouvelle amnistie fiscale, la deuxième en moins de 5 ans. Oui. Alors, l'amnistie fiscale, c'est un ensemble de mesures. Il n'y a pas une seule mesure. Donc, il y a eu pas mal de dispositions qui ont été prises pour accompagner, d'après l'administration, le contribuable et l'amener progressivement à aller vers la conformité fiscale. Donc, c'est un répit qui lui est donné par la manière... Ce n'est pas une manière forte encore. C'est une manière de mettre le contribuable sur les rails de la conformité et de lui donner encore une chance. C'est-à-dire l'État qui prend le contribuable par la main pour lui dire tout doucement, voilà, comment on traverse la route. On traverse la route sur le passage clouté, mais le fait tout doucement. Faites-le encore doucement. On vous donne pas mal d'avantages. Vous êtes amnistie des majorations, des pénalités de retard. Il y a des conditions aussi de paiement aussi. Alors, je rappelle que cette amnistie comporte trois dispositions importantes. La première donne la possibilité au contribuable d'établir lui-même spontanément une déclaration rectificative. S'il relève qu'il y a une minoration du chiffre d'affaires ou du résultat au titre des années 2016, 2017 et 2018. Il devrait le faire en fournissant à l'État une note explicative qui doit être dans laquelle un conseiller, qui va être soit un expert comptable ou un comptable agréé, va apporter aussi sa caution. Donc sans cacher. Il y a eu un amendement. C'est une disposition qui n'est pas claire. Ce n'est pas forcément un cachet. C'est une note explicative. Peut-être au niveau de la circulaire, on en saura davantage. C'est juste une explication des irrégularités, des rectifications qui ont été faites. C'est un rapport technique par des personnes qui maîtrisent cette technique et qui vont donner une certaine explication. Je crois savoir que la position de la DGI, c'est qu'il y a un accompagnement qui soit fait par l'expert comptable. Il faut que l'expert comptable, j'allais dire, se mouille dans cette affaire. Absolument pas. Donc il était question, dans le premier projet, que l'expert comptable ou le comptable agréé accompagne le contribuable pour fournir cette note explicative. Mais dans l'avenant, aujourd'hui, c'est le contribuable qui reste responsable de ces rectifications et qui va se faire aider par la DGI. Donc il va demander un avis à la DGI, qui vont l'orienter et qui vont l'informer sur les régularisations qui vont être opérées. Et du fait, là, on va se retrouver un petit peu dans une situation similaire peut-être à l'article 221 bis qui a été mis en place en 2016 et qui donne la possibilité à l'administration fiscale d'envoyer des notifications lorsqu'elle constate qu'il y a des irregularités suite à des recoupements qui ont été faits. Voilà, justement, parce que ma question sur l'administration fiscale n'est pas... C'est la première mesure. Il y a aussi une mesure qui va amnistier toutes les personnes physiques qui n'ont pas déclaré au titre de leur revenu professionnel ou agricole un certain nombre de revenus et qui se trouvent avec du cash chez eux. Et donc ils ont la possibilité d'aller à la banque, de déposer et de remplir une déclaration auprès de la banque qui, elle, va faire un prélèvement d'un montant de 5% sur la somme qui était remise. Sur la somme qui était. Et donc il va... Mais je voulais passer à une mesure qui vient de tomber, un peu surprise, en tout cas de dernière minute, sur le réaménagement, le relèvement du régime forfaitaire pour les commerçants. Vous êtes venu pour la dernière fois, Laila Andaloufsi, dans cette émission en janvier de cette année. Donc le 22, c'était en plein débat sur la facturation électronique et ce fameux ICE. c'est l'identifiant commun de l'entreprise. Et là, en fait, c'est en train de... Et là, la décision qui a été prise de relever le régime forfaitaire pour les commerçants, c'est-à-dire que les commerçants avec cette mesure, qui devrait être adoptée, en tout cas qui en prend le chemin, exonérerait totalement et quasi définitivement les commerçants soumis au forfait à la déclaration fiscale et à tenir une comptabilité. Oui, ça veut dire ça ? Ça veut dire ça. Oui. Mais je voudrais apporter quelques informations au préalable. C'est que pour les personnes physiques, le régime forfaitaire, aujourd'hui, est le régime le plus prédominant. Et c'est un régime à travers lequel l'administration fiscale collecte un minimum de recettes. Pourquoi ? Parce que 90% des forfaitaires déclarent l'impôt à payer en fonction du seuil minimum qui dépend de la valeur locative. C'est un coefficient qui est déterminé par l'administration sur la base de la valeur locative. Donc, c'est un régime qui est amené à disparaître. Mais en même temps, lors des assises de la fiscalité, il y a une question qui a occupé une place assez centrale. C'est comment faire adhérer les entreprises, les personnes physiques à l'impôt. Et on s'est rendu compte que le régime actuel était un régime qui n'était pas très lisible, qui était complexe, et qu'il fallait peut-être mettre en place un régime beaucoup plus simple, qui va remplacer celui du forfaitaire et dans lequel les obligations comptables seraient allégées. Et donc, effectivement, là, on a fait un virage à 180%. C'est l'année dernière, on avait décidé d'imposer la facturation électronique aux entreprises, aux personnes physiques, aux commerçants, etc. Ça concernait les personnes qui devaient tenir un certain nombre d'obligations comptables, parmi lesquelles les forfaitaires. Mais là, quand on relève le régime, quand il y a la décision qui a été prise, en tout cas, de relever le régime forfaitaire et le faire passer de 500 000 dirhams à 1 million, ça veut dire qu'on fait marche arrière complète sur l'ICE. On est bien d'accord. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va alléger les formalités pour ces entreprises, pour leur permettre peut-être d'entrer un peu plus dans la légalité et d'avoir une identifiant fiscal. En tout cas, les commerçants, les grossistes, ils sont appartenis de faire une déclaration fiscale. Quand ils sont au régime du forfaitaire. Mais ils sont identifiés. Ils doivent être identifiés. Et donc, c'est peut-être une manière de les suivre à partir de ce moment-là. Donc, on infantilise encore, on accompagne tout doucement, on fait de la pédagogie, on y va palier par palier. On allège et on renforce les obligations comptables pour les entreprises qui réalisent un certain nombre de chiffres d'affaires, effectivement. Donc, pour les forfaitaires, il y avait déjà un registre. Les forfaitaires étaient assujettis à un registre qui devait être parafait par le chef de l'assiette et qui, en 2015, avait été complètement abrogé. Et il ne restait plus que l'obligation pour les forfaitaires de conserver les factures avec ICE, autant les factures de vente que les factures d'achat. Donc, aujourd'hui, cette obligation, effectivement, si la disposition passe, sera abrogée. Ce qui avait été annoncé par le Mohamed Mechaboun au lendemain des assises de la fiscalité, les troisièmes assises au mois de mai dernier, c'est que je suis prêt à réduire la pression fiscale sur le capital ou sur le travail, mais il faut en élargissant l'assiette des cotisants, que ce soit pour les entreprises pour l'IS ou les salariés pour l'IR. Du coup, ça ne va pas se faire. Et ça ne peut pas se faire parce que l'État continue à fermer les yeux à l'égard des commerçants dont on a un délai supplémentaire. – Ça va se faire à moyen terme. Ça ne va pas se faire à court terme. – En tout cas, pas dans ce projet de loi de finances-là. – De toute façon, on a cinq ans pour exécuter et suivre les dispositions dans le cadre du loi cadre, qui va sortir normalement en 2020, et dans laquelle le combat contre l'informel va prendre du temps, sachant qu'il a commencé déjà depuis 2011. Depuis la loi de finances 2011, il y a eu pas mal de tentatives. On a essayé, il y avait déjà une amnistie. On demandait aux commerçants de s'identifier en contrepartie d'une garantie d'amnistie qui allait être donnée. Et pourtant, après dix ans, on n'y est toujours pas. – On n'y est toujours pas. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain régler le problème. Donc, régler le problème doit se faire de manière progressive et de manière pédagogique, déjà en recensant toute cette population d'informel, en les faisant venir, en leur donnant toutes les garanties de sécurité possibles. – Le sentiment d'injustice fiscale aussi, entre le salarié qui paye 38% à la source et ce commerçant qui échappe à l'impôt, qui ne paye pas l'impôt du... Vous voyez ? Donc, il y a ce sentiment aussi. Peut-être que ça alimente aussi, un, le sentiment d'injustice fiscale, et deux, on entretient aussi l'informel par cette mesure-là. – Non, je ne pense pas qu'on puisse entretenir l'informel à partir du moment où le chiffre d'affaires est cerné, où cette population est cernée et peut-être est répertoriée, est peut-être suivie. Maintenant, il y a aussi beaucoup de commerçants qui sont installés sous d'autres régimes fiscaux et qui... Et d'ailleurs, ce régime de forfait est destiné à... C'est un régime, comme le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un régime qui est destiné à évoluer vers une autre forme de société. On ne peut pas rester indéfiniment dans le forfait, pardon. – L'apsus révélateur de l'informel. Juste très rapidement, avant de passer à l'autre axe du débat sur les... Vous avez parlé tout à l'heure de la mise en conformité. – Il y a une autre mesure d'amnistie, mais on peut passer directement à autre chose. – Juste sur l'OCDE. L'OCDE, la mise en conformité de notre fiscalité, réglementation là-dessus. Est-ce qu'en fait, on est aujourd'hui victime, entre guillemets, du fait d'attirer des investisseurs étrangers, d'attirer des entreprises étrangères, et que c'est ça qui est à l'origine aussi du fait qu'on nous demande aujourd'hui d'une mise en conformité et de transparence et d'éthique fiscale. Est-ce qu'on peut voir les choses ainsi, plutôt que de se lamenter sur son sort et de se dire « je ne sais pas ce qui va se passer demain ». Mais c'est qu'en fait, quand on attire aussi des entreprises étrangères dans le secteur industriel, automobile, aéronautique et autres, dans d'autres secteurs plus ou moins productifs, on attire aussi le radar fiscal venu de l'étranger et d'organisation internationale. La signature. Nous avons signé un accord en juin 2019 avec l'OCDE. Et nous avons des partenariats avec l'Union européenne. Et tout converge. Donc cet accord avec l'OCDE, qui va dans le sens du non... Il ne faut pas qu'on continue à éroder l'assiette fiscale, est un accord qui s'impose à tous les... C'est ce qu'on appelle la fiscalité transfrontalière, et qui impose un taux d'imposition qui doit être uniforme à toutes les personnes qui font partie de cet accord, qui ont adhéré à cet accord, de façon à ce qu'on ne puisse pas exercer une concurrence déloyale. Donc pas de vue fiscal. À travers la fiscalité, attirer des capitaux des investisseurs étrangers au Maroc au détriment d'autres places. Donc nous avons été obligés de le signer parce que nous avons des partenariats et parce que ce sont des normes internationales. Pour protéger les IDE, l'investissement direct étranger, il fallait nécessairement signer... Pas pour protéger l'investissement direct, pour ne pas être taxé, être sur la blacklist aussi, parce que nous sommes menacés de revenir à la liste noire. Aujourd'hui, nous sommes sur la liste grise. Et pour pouvoir rester... S'extirper de ça. S'extirper de cela, comme vous dites, nous avons pris l'engagement de respecter toutes les dispositions qui nous sont imposées par l'OCDE du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte international. Nous avons signé des conventions aussi avec les banques étrangères, les institutions financières internationales pour lever le secret sur certains comptes fiscaux de nos Marocains qui sont résidants à l'étranger. C'est-à-dire que, en fait, avec cette signature aussi, c'est-à-dire que tous les comptes de Marocains détenus aussi à l'étranger... À partir de 2021, oui, nous allons... 2020 seront connus. ...seront connus. Et en attendant, tant qu'ils ne sont pas connus, en attendant, nous avons lancé une autre amnistie fiscale dans laquelle nous avons demandé à ce que les contribuables viennent déclarer spontanément leurs avoirs à l'étranger. C'est leur dernière chance, parce qu'à partir de 2021, de toutes les manières... Leur identité sera révélée. Révélée, leur identité... Et puis l'État aussi sera en mesure, effectivement, de les... Et de communiquer à l'administration fiscale toutes ces informations. Donc c'est un carton jaune qui a été donné, en fait. C'est le dernier averture. Voilà, exactement. Donc nous sommes tenus et de ne pas faire une concurrence déloyale et d'attirer de façon déloyale les capitaux au Maroc, et en même temps, de revoir toutes les dérogations qui, jusque-là, qui existent depuis plus d'une vingtaine d'années, que ce soit au niveau des zones offshore, que ce soit au niveau du régime des exportateurs, le régime de CFC. Et nous nous sommes engagés à régler ça avant la fin de l'exercice 2019. Donc c'est des engagements fermes qui ont été pris. Et maintenant, ça a été intégré de façon claire dans les nouvelles dispositions de la loi de finances. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des lobbies qui sont en train de s'insurger, ce qui est tout à fait normal. Mais si on analyse ces dispositions, il y a encore d'autres dispositions très avantageuses qui restent, qui sont encore là. C'est le cas des zones offshore, c'est le cas des... qui sont aujourd'hui nommées les zones d'accélération industrielle, pour qu'elles soient plus conformes à notre vocation industrielle. Oui, avec la terre de bruto qui aurait tombé en place pour les industriels. Ce sont des espaces qui sont délimités dans lesquels il y a une dispense de droite one, il y a une dispense de contrôle d'échange, dans lequel on peut faire des augmentations de capital créés sans payer de droits d'enregistrement, dans lequel on n'est pas tenu de payer des droits d'enregistrement sur des terrains, lorsqu'on les conserve pendant 10 ans. Les dividendes sont aussi défiscalisés. Donc il n'y a encore pas d'avantage qui reste, à part l'aménagement qui a été fait au niveau de l'IS. Et le fait de pouvoir disposer aussi, là il a un dossier, a priori, c'est une annonce d'un compte en devise à l'étranger, en toute transparence. Il est possible, effectivement. C'est ce qui est prévu aussi. C'est ce qui est prévu. Il est prévu aussi pour les personnes qui vont déclarer leur avoir à l'étranger de pouvoir ouvrir des comptes en devise convertible ou de céder sur le marché marocain 25% de leurs biens en dirham aussi. En fait, d'avoir les mêmes avantages que n'importe quel citoyen européen, en tout cas. Non résident. Non résident. On passe aux femmes. On passe aux femmes. On passe aux femmes. Est-ce que ce projet de loi de finances 2020, il a été élaboré ne soit-ce que par la présence de quelques femmes, selon vous ? Ce n'est pas une question piège, mais je me dis... Nous n'avons pas été... C'est pour faire la transition du débat. Je me dis... Oui. C'est des ministres... D'ailleurs, romaniquement ministériel, il y a quoi ? Il y a 15, 16% de femmes. 4 femmes ministres. 17% de femmes. 17% de femmes. On peut imaginer que le ministre en charge de l'économie et des finances qui a élaboré ce projet de loi de finances, entre autres, est un homme. En fait, il n'y a que des mecs. Oui, il n'y a que des mecs. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Il y a une approche de budgétisation genre. Oui. Budgétisation genre. Qui est prévue depuis 2002. Oui. C'est-à-dire, au niveau de l'allocation des dépenses publiques, de prendre en compte l'approche genre. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Mais au niveau de la mise en oeuvre, dans les textes, c'est une loi qui existe. Dans la mise en oeuvre, on ne voit pas vraiment l'impact. Pourquoi ça ne bouge pas là aussi ? C'est à cause de l'OCDE ? Je ne pense pas que ce soit à cause de l'OCDE. C'est à cause du numérocal ? Je pense qu'il y a des priorités aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Et la question de la femme n'est pas encore une priorité. D'ailleurs, devant l'impôt, je confirme ce principe d'équité. Donc, que l'on soit homme ou femme, il ne devrait pas y avoir de discrimination en termes fiscales. Donc, il ne peut pas y avoir de disposition, à mon avis, fiscale, pour encourager l'ascension des femmes ou le développement d'entreprises féminines. Par contre, il y a d'autres volets sur lesquels on pourrait actionner. Oui, comme, par exemple ? L'appui au financement, par exemple, pour les femmes. C'est-à-dire d'avoir un fonds et avec une allocation spécifique aux femmes pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Encourager les femmes, renforcer les garanties pour les femmes qui ont souvent des problèmes. Rendre le système financier plus inclusif. Parce que la première problématique à laquelle est confrontée une femme lorsqu'elle entreprend, c'est de trouver un financement. En général, c'est toute son économie qu'elle met en place. Il y a aussi des hommes. Bien entendu, c'est une problématique qui est cruciale, autant pour les femmes que pour les hommes. Mais encore moins, encore plus pour les femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les banques, qui n'ont pas cette culture financière qui n'est pas suffisamment vulgarisée. Et d'ailleurs, il y a eu des initiatives qui ont été prises. Il y a le fonds Ilaiki qui garantit jusqu'à 80%. C'est une garantie préférentielle pour des crédits d'investissement qui vont jusqu'à 1 000 000 dirhams. Il y a des fonds de l'Union européenne aussi qui aujourd'hui sont déployés par deux banques de la place. Les effets tardent à ce faire. Pour Ilaiki, il y a à peu près 1 000, à peu près uniquement 1 000 entreprises. Mais j'espère que ça va prendre le régime de croisière va être atteint. Pour le projet de l'Union européenne, c'est un projet qui vient d'être déployé il y a quelques mois. Donc il est encore tôt pour en parler. Voilà. Oui, donc on voit bien aussi qu'il y a des choses aussi à déployer comme le crowdfunding qui est une nouvelle... Un projet de loi qui est dans les tiroirs aussi. Un projet de loi qui est toujours dans les tiroirs. Et malheureusement, on met beaucoup de temps à faire passer certaines lois dans l'intérêt... Et qui pourront avoir un effet économique et social direct. Voilà, direct. Et vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites, d'ailleurs par des grands cabinets, un grand cabinet que je ne vais pas citer, et qui ont démontré que le crowdfunding, dans le crowdfunding, les femmes performaient d'une manière extraordinaire, mieux que les hommes, et arrivaient à collecter facilement à lever plus de fonds à travers une étude qui a été faite sur les plus grandes plateformes de crowdfunding ces deux dernières années. Et donc c'est quelque chose... À travers le monde. À travers le monde. Et donc là, effectivement, il y a des choses qui auraient pu être faites, qui auraient pu être réactionnées en faveur des femmes pour essayer de... Est-ce que Women a exercé son... Vous avez parlé de lobbying tout à l'heure. Oui. Faire du lobbying. Pourquoi Women ne fait pas de... Vous venez de fêter votre premier anniversaire, je crois, il y a quelques jours. Tout à fait. Voilà. Donc Women, il y a un an, pourquoi Women ne fait pas du lobbying dans ce sens ? Women, elle fait du lobbying sous forme de sensibilisation. C'est déjà beaucoup. Sous forme de partenariat qu'elle a réussi à tisser avec des partenaires stratégiques, avec des acteurs importants, avec public, avec des universités, avec des écoles de commerce, avec des institutions semi-publiques. Et donc sa voix va être portée progressivement. agressivement. Je pense que c'est une association qui est jeune, mais qui déjà en une année a réussi à s'impliquer et à imprégner le champ économique. Et donc notre voix ne peut être portée que si on est nombreux, on est une force. Et c'est en synergie avec d'autres acteurs associatifs, avec d'autres acteurs, que nous pourrons aller loin. Et c'est prévu de toutes les manières dans notre programme d'action. Comme la CGEM ? Pas encore avec la CGEM, mais avec des associations de femmes. Pas forcément de femmes, des associations citoyennes. Quand vous avez dit association de femmes, je me disais, est-ce que Leïla Andalousie repense, ou pense en tout cas, à la FEM ? Je crois qu'il y a des élections d'ailleurs de la... Il y aura des élections bientôt. La FEM la semaine prochaine, le 12 décembre prochain, je crois savoir de mémoire. Oui. Est-ce que ça peut être aussi la FEM support, partenaire ? Pourquoi pas ? Aussi pour poser et faire du lobbying auprès de Mohamed Medjahaboun, auprès des groupes parlementaires aussi ? Pourquoi pas, bien sûr. Sachant que nous sommes complémentaires de toutes les manières. Women n'est pas une association qui promouvoit l'entrepreneuriat féminin, mais qui promouvoit le leadership des femmes. Et leur ascension à des hauts postes de responsabilité pour qu'elles puissent jouer pleinement leur action et accompagner la transformation de ce Maroc et faire bouger les lignes. Y compris sur le terrain des libertés individuelles ? Ça doit commencer par ça. Sur le terrain des libertés individuelles, on ne peut pas être sensible à ces problématiques, à ces questions. Et aux arguments, sensible aussi aux arguments des uns et des autres ? Évidemment. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui... Évidemment. Donc, on est sensible aux libertés individuelles sans lesquelles une femme ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas être maîtresse d'elle-même. C'est important qu'elle puisse exercer sa liberté d'une manière... Absolue quoi. Absolue. Nous agissons aussi au niveau de l'éducation parce que l'éducation, c'est le point de départ. C'est là où se construisent toutes les croyances, se construisent et se déconstruisent aussi les croyances. Les croyances ou certains idéaux. Et certains idéaux pour pouvoir lever tous les préjugés et accélérer une culture de changement. Donc, Wimène va accélérer le pas aussi à partir de l'an prochain, sous sa deuxième année. A partir de... Inch'Allah. Comme Mohamed Benchamoul. Mohamed Benchamoul, lui, c'est sur le terrain fiscal et économique. Et Wimène, avec la houlette de Leila Andaloussi, c'est... C'est à partir de... Avec la houlette de Leila Andaloussi, avec toute cette belle équipe en place de femmes dirigeantes qui sont là et qui ont déjà mis en place toute une dynamique Euh... Dernière petite question à Leila Andaloussi. Vous n'êtes pas sans savoir que vos confrères, je ne vais pas dire masculins, mais en tout cas l'organisation générale, la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc est en pleine effervescence avec des candidatures qui se multiplient pour la présidence. Pas de mec. Normal ou pas normal ? Vous voulez dire pas de femme ? Pas de femme. Pas de femme. Pas de mec, c'est plus... Voilà, pour heurter un petit peu Leila Andaloussi, pas de mec. Il y a trois binômes qui sont constitués qui ont a priori acté leur candidature qui doivent être validées lundi prochain par le comité de sélection qui a été mis en place par la CGM mais il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. C'est trois binômes, il n'y a pas de femme. Alors je vais poser la question à Leila Andaloussi. Il n'y a pas les compétences qui manquent. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de femme ? Le Maroc regorge de compétences. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de femme ? Nous avons beaucoup de femmes exceptionnelles qui auraient pu assurer parfaitement cette fonction. D'ailleurs, lorsqu'on a eu une femme présidente, je pense que la CGM n'a jamais été aussi bien positionnée et avait vraiment réalisé beaucoup de choses au temps de Mme Marie Mounsala. Je ne peux qu'en être désolée. Vous avez essayé aussi de faire du lobbying aussi, de faire passer le monde aussi à celles et ceux qui ont des vélités pour succéder à Sardine-Mézouard, aux fauteurs de présence et jeunes. Pourquoi vous n'avez pas pris de femme ? Ça dénote la situation au Maroc. Ça dénote le taux de représentativité des femmes dans les instances de gouvernance au Maroc. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout bons. Nous sommes beaucoup moins bons que d'autres pays africains. Donc autant dans le secteur public que dans le secteur privé et encore plus dans les associations. Donc ça aurait été une occasion idoine justement pour pouvoir mettre en valeur le rôle de la femme en tant que dirigeante d'une grande association. Et malheureusement, les femmes ne se sont pas bousculées au portillon. En tout cas, je pense qu'il y aura des femmes en tout cas qui se bousculeront. On espère que dans le couche mondiale, cela pourrait se faire. Oui, au portillon pour l'élection. Il faudrait les préparer et c'est tout le rôle des associations comme Women et d'autres pour justement donner envie à ces femmes d'aller encore plus loin et de franchir le point. Merci en tout cas à vous, Leïlande Daloucy. On dit experte comptable ou expert comptable ? On ne dit pas encore experte comptable mais vous pouvez le dire. Je vous le dis pour vous ? Allez-y. Donc merci une fois de plus, Leïlande Daloucy, experte comptable. Merci Rachid. Merci beaucoup à vous. Je sais que vous avez fait un effort aujourd'hui pour être là parce que vous êtes un petit peu fatigué, surmenage aussi. Il n'y a pas que les hommes qui sont surmenés, il y a aussi des femmes. Vous avez été l'exemple vivant. Donc merci une fois de plus à vous, Leïlande Daloucy, experte comptable, commissaire aux comptes et présidente de Women qui vient de fêter son premier anniversaire. Women qui est un réseau international des femmes dirigeantes et qui regrette entre autres aussi l'absence de femmes dans les trois binômes constitués pour partir à la conquête de la citadelle CGM. Voilà. Merci Rachid. Merci à vous et belle journée. Merci également.